bonjour bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast donc moi je rappelle c'est sophie et donc ici on parle couture tricot principalement et peut-être une section roman si j'ai le temps alors là je vais essayer de vous rappeler le vous dire le sommaire parce que je vous dis jamais le sommaire donc on va commencer par le tricot où je vous dirai tout de suite ce que je porte c'est mon projet fini mon tricot fini si vous préférez et j'ai aussi deux encours à vous présenter et deux achats de laine aussi à vous présenter parce qu'il y en a un j'ai fait un échantillon et puis l'autre il va bientôt être castoré je sais déjà ce que je vais faire avec ensuite on passera à la partie couture où là je vais vous parler donc de défis burda des notes d'une autre réalisation aussi terminée et puis je vais aussi vous parler un petit peu magazine parce que j'ai un petit magazine en double que j'aimerais donc vous proposer c'est pas c'est pas un concours c'est vraiment la première personne à qui que ça intéresse et bien je lui enverrai gratuitement donc vous verrez ça la partie couture je vous rappelle il ya toujours le temps de toutes les parties qui sont précisés dans la barre d'infos en dessous donc voilà allez c'est parti on y va allez c'est parti pour le tricot j'ai peut-être vu un petit peu le cadrage je trouvais un peu basse alors donc je vais commencer parce que je porte parce que ça y est il est fini mon huit mort vous le voyez alors j'ai désolé j'ai un petit j'ai un petit coup de soleil ici là qui fait qu'on voit rien donc moi je vais essayer de décaler un petit peu bas si je me décale comme ça c'est peut-être déjà mieux mais non j'ai toujours bon bref je pense que vous allez voir quand même alors voilà le huit mort je l'adore c'est devenu mon pull préféré mon nouveau pull préféré ah là là qu'est ce qu'on est bien dedans c'est un truc de dring je sais pas pourquoi j'adore j'adore alors il est moins loose que prévu normalement il est plus loose que ça mais voilà j'ai vérifié mon échantillon sur le pull et en fait je me suis un peu trompé depuis quelques temps je fais ça je vérifie mon échantillon dessus ça me fait penser que j'ai vu une vidéo de yarn flex là dessus qui explique que l'échantillon c'est pas juste le petit carré qu'on fait de 10 sur 10 c'est ça veut dire combien de maille en a par 10 cm et effectivement j'avais il m'a fallu plus de j'ai plus de mike prévu pour 10 cm ce qui fait qu'il est un peu plus petit que prévu c'est pas grave il n'est pas complètement moulant non plus mais pas loin quoi c'est vrai c'est pas l'ampleur que j'espérais au départ ça n'empêche que j'adore j'adore ces manches c'est trop trop agréable je sais pas pourquoi mais j'adore puis alors à faire j'ai adoré aussi parce que des manches comme ça c'est en rond je rappelle c'est un modèle qui se fait du haut vers le bas donc on attaque juste après les côtes directement sur la dentelle mais qui ma foi très facile à retenir c'est vraiment très très facile quand on fait en rond on fait des augmentations de temps en temps et puis voilà on s'arrête là ici on sépare on descend donc arrivé à la fin ici bas c'est super cool c'est tout droit et et donc c'est super super simple quand je suis arrivé là je me suis bon après on prend les manches on doit finir quand même ici on n'a pas tout à fait fini le motif en dentelle donc on doit le finir en rond là sur les manches et puis on fait aucune diminution donc ça c'est j'ai découvert que j'allais beaucoup plus vite pour faire des manches sans diminution parce que moi je perds un temps fou en fait à recompté à chaque fois à vérifier que je me suis pas oublié de de compter un rang ou deux et que j'ai pas autant que j'ai oublié de faire ma diminution enfin bon j'ai je passe beaucoup de temps à vérifier que mes diminutions sont au bon endroit en fait même si j'investis dans des progrès skipper pour marquer bien chaque diminution d'ailleurs ce qui me permet quand même à la deuxième d'aller plus vite parce que je je vois où sont mes diminutions sur la première je me colle dessus mais alors à la première je passe mon temps à vérifier enfin c'est à recompté alors que là bas il n'y a rien à compter donc je vous poupoupoup je tricote en plus moi je tricote en faisant autre chose donc là je réfléchis même pas quoi limite je pouvais les faire trop long quoi il y a fallu quand même quoi quand je suis arrivé quand j'ai vu que je mettais de temps en temps la manche à côté du pull et quand j'ai vu que ça commençait à arriver à la longueur du pull bah j'ai commencé à mesurer quand même régulièrement pour voir si j'allais pas trop loin il n'y a que là où il y a fallu je vérifie quand même de temps en temps puis voilà donc on fait des diminutions drastiques évidemment pour resserrer le le poignet enfin vraiment un bonheur à tricoter ce pull enfin ça a été comme dirait mimi dans ses podcasts les kiff tricot alors ça ça a été un kiff tricot clairement je l'ai commencé donc juste après noël le 25 ou 26 j'ai un doute je crois que c'est 26 en fait et j'ai fini le 6 février donc pour moi c'est rapide je sais pas pour tout le monde mais pour moi c'est rapide et surtout que je suis bien en cours c'est pas comme si je faisais que ça je rappelle la laine alors je rappelle que la laine que j'ai eu du mal à trouver c'est celle là parce que moi je me fournis chez tricot pour cette laine et en fait c'est marrant j'ai mis un nouveau concept de vidéo qui fait que quand il me voit quand il voit un visage il fait flou derrière mais quand il voit plus de visage il fait net donc en fait c'est pas génial je crois que c'est la première et dernière fois que je prends ce que ce mode de vidéo je crois donc en tout cas c'est la tiglia de philcolana que moi je prends toujours sur le site crise triscot mais en fait là on n'a pas elle n'avait pas en blanc elle était j'ai même pas si soit elle en propose pas soit elle n'en avait plus je sais plus et donc bah je manquais un peu d'idées pour pour en trouver mais c'est la copine marie-lise ferie marie sur instagram qui est avec qui j'ai en fait on a fait le ce pull en même temps elle a juste commencé après moi et fini avant moi mais bon voilà on va dire c'est parce que les monos en cours bon mais c'est aussi parce que je récoltes pas vite et donc c'est elle qui m'a trouvé cette laine sur un autre site alors je ne me souviens jamais très bien du nom c'est coco bohème enfin je vous mets là là comme ça se rassure c'est écrit sur elle j'ai écrit sur ravelry pour m'en souvenir ça me sert bien bien de mémoire et donc ça a permis de elle a même fait une commande groupée c'est elle qui m'avait acheté la laine on a réussi à se voir malgré le confinement peut-être qu'on était moins confinés à ce moment là parce que c'était à l'automne c'était avant qu'on nous reconfine fin octobre oui on a mis un peu de temps quand même finalement on a mis plus de temps à voir la laine qu'à tricoter le modèle finalement et puis surtout bah comme on l'a fait en même temps on s'est attendu quoi et on s'est rendu compte que donc on a dû planifier à l'avance quand même et quand est ce qu'on pouvait commencer parce qu'effectivement moi j'ai toujours une to do list de deux trois mois si c'est pas plus donc voilà donc il me reste une pelote plus un chouïa et alors ça c'est top parce que en fait je vous ai déjà parlé de mon cocoon je l'oublie pas mon cocoon j'ai de la laine qui doit arriver c'est ça en sous peu j'espérais qu'elle arrive aujourd'hui pour vous la montrer mais bon c'est raté de toute façon c'est dommage parce que j'aurais préféré vous montrer l'échantillon fini du coup même si je le recevais maintenant je pourrais pas vous faire je vois une voiture qui arrive en plus donc je me dis que ça pourrait être ça voiture avec plein de neige dessus c'est génial ça permet d'avoir une luminosité de dingue à aujourd'hui parce que à la neige ça réfléchit la lumière il y a du soleil et le sol est blanc oui parce que ça tient là il a neigé que hier mais ça tient encore quoi faut dire qu'il fait bien froid j'emmène ma fille à l'école en ce moment et on a bien froid sur le chemin et mais c'est marrant avec la neige donc voilà je suis contente qu'il me reste parce que j'ai décidé de mettre du blanc dans mon cocoon donc j'ai décidé finalement de rajouter une couleur par rapport à ce qui est proposé par le patron et je suis contente je vais utiliser ça du coup j'espère que ça va suffire normalement oui ça suffit c'est des pelotes de 210 mètres donc j'en avais acheté 6 parce que je pensais que j'aurais besoin de 1200 mètres pour faire ce pull finalement j'utilisais que 1000 mètres et quelques donc pareil il me reste aussi de la fingering la fingering que j'ai acheté chez lille weasel donc la fontille bébé merino parce que pareil en blanc j'en trouvais pas partout au départ je voulais la prendre chez céline assure un fil à orser mais elle en avait pas on n'est plus de blanc donc j'ai trouvé ça sur le site de lille weasel sans problème j'en avais pris six aussi et il m'en reste une alors un peu moins d'une par contre donc ça pareil je voudrais le mettre dans le cocoon mais là j'en ai pas assez là c'est sûr j'en ai pas assez parce que là j'ai plus d'une et là j'ai moins d'une donc ça va pas donc bon c'est pas grave parce que je sais que je peux retrouver au moins chez lille weasel normalement d'ailleurs j'aimerais bien y passer à cette boutique parce que ça y est elle a fait mon affaire à fabriquer le lot que j'ai gagné chez elle ça a mis du temps mais ça y est j'ai des nouvelles et donc elle me propose d'aller le chercher en boutique moi je rêve d'aller à paris là en ce moment mais alors avec le couvre-feu et l'absence de resto à paris je sais pas comment aller à paris mais j'aimerais bien donc ça permettrait en plus d'acheter la laine donc je sais pas quoi lui répondre si je vais la chercher aussi elle me l'envoie par courrier faut que je réfléchisse oui j'ai gagné chez weasel c'était son concours juste après noël je crois où il ya plusieurs lots et moi j'avais gagné un pochon avec broderie personnalisée donc du coup c'était un peu long parce que déjà je pense qu'elle était très occupé c'est normal quand c'est une boutique je pense donc elle a mis un peu de temps à m'envoyer les fichiers disponibles et puis après il fallait le broder à la machine le motif que j'ai choisi faire le pochon enfin voilà donc donc ça avance doucement je suis ravi et qu'est ce que je voulais dire ben voilà alors qu'est ce que je peux vous dire d'autre de plus à oui alors moi j'ai tricoté on parlait d'échantillons mais je peux dire combien je tricoter moi je tricote très large donc je descends toujours de numéro d'aiguille moi j'ai fait en 3,5 alors est ce que j'aurais pu le faire en 3 en 4 je veux dire ou en 3,75 je sais pas j'ai fait les côtes en 3,25 donc là et là voilà oui je vous dis pas mais à chaque fois que j'ai des côtes 1,1 moi je fais des le rabattage à l'aiguille tubulaire moi c'est vraiment mon préféré alors il est très élastique ici j'ai aucun problème il est beaucoup moins là parce qu'en fait j'ai commencé ici forcément j'ai fait le corps avant les manches et là j'ai trop serré mon rabattage à l'aiguille donc il est un peu il manque un peu d'élasticité donc j'ai fait super gaffe à le faire à le faire lâche mon rabattage ici peut-être qu'il est un chouïa trop lâche même surtout de ce côté là mais franchement je m'en rends pas compte au portée enfin il est super agréable à porter ce pull enfin j'arrête pas de le mettre je l'adore c'est dingue c'est mon pull préféré je vous ai pas montré le dos j'essaye un peu de vous montrer je sais pas ce que ça va donner à vous mettre des photos en fait dans la neige du coup j'ai pu encore faire des photos dans la neige c'est quand même rigolo je suis ravie quand il ya de la neige de bonne humeur surtout quand j'ai pas besoin de prendre la voiture surtout parce que la voiture je dis pas j'aime pas trop conduire quand il ya de la neige mais voilà donc voilà pour le projet terminé alors ensuite j'ai deux en cours évidemment parce que je suis toujours bien en cours donc alors mon en cours principal enfin non non j'ai pas d'encours principal en fait je les tricote vraiment tous les deux autant ce qui fait que par contre vous avez déjà vu la dernière fois c'est le gilet symbiose de marie christine nivec elle a sorti au mois de décembre je vais acheter direct en fait parce que j'avais déjà eu dans un de ses podcasts style deux mois avant enfin c'est allait montrer bien avant donc j'avais déjà craqué dessus je savais que dès qu'ils sortaient je l'achetais et que je le mettais sur mes aiguilles et en plus il ya eu le cal de margeva de mj et donc bah du coup ça va motivé encore plus pour le monter alors la cible je crois que j'ai encore un mois pour le finir un mois et demi même je crois que c'est fin mars donc donc c'est bon je suis loin d'avoir fini mais je suis pas inquiète je suis pas inquiète du tout je sais que ça va aller parce qu'en fait bah voilà c'est un gilet noir alors avec la fabuleuse black friday de l'énamoré bon pour la couture je vais changer de mode ça sera plus flou derrière je crois parce que j'ai franchement du mal à vous montrer un gros plan du coup pas terrible bon si c'est assez fidèle quand même donc ça c'est mon premier écheveau il reste que ça j'ai décidé d'arrêter pour garder pour les manches alors j'alterne pas j'ai décidé de pas alterner sauf peut-être pour le troisième écheveau si j'en ai besoin autre que pour les bandes de côtes va falloir que j'alterne parce que le troisième écheveau c'est pas le même bain donc celui là enfin je réfléchisse mais les deux premiers soit c'est le même bain j'ai décidé de pas alterner comme il ya le mohair de toute façon même si c'est pas bon donc j'en suis là du deuxième du deuxième écheveau donc on va bien qu'il est plus gros et donc je vous montre où j'en suis donc oui alors si vous entendez un petit c'est le chat qui veut rentrer lui qui n'a pas voulu du tout sortir hier à cause de la neige là quand même il a vu que c'était fondu sur la terrasse donc il a bien voulu sortir mais n'est pas les biens moi il veut déjà rentré il attend un petit peu s'il fait pas trop de bruit voilà on montre le gilet où il en est donc pour vous expliquer donc je vous avais montré juste un petit rectangle la dernière fois parce qu'en fait on commence par cette bande et après on relève des mailles quand on a fait la borne ici pour faire le dos et puis on fait des augmentations pour faire le début des bras et on continue la bordure après à même en même temps qu'on fait le lait de les demi-devant et donc évidemment on fait un début de manche en même temps c'est en raglan et avec le raglan en fait sur les manches en fait elles sont toutes en dentelle donc on a déjà commencé la dentelle sur les manches alors est ce que j'arrive à vous montrer ouais c'est pas mal comme ça voilà vous voyez la dentelle à peu près alors je dois vous avouer que je n'ai pas encore du tout intégré la dentelle je suivais bêtement le diagramme là vraiment j'ai pas du tout pigé le principe de la dentelle donc je coloriais chaque rang du diagramme le problème c'est qu'il est fini diagramme là maintenant c'est juste une répétition de temps de temps de rang qu'on doit faire voilà plein de fois sur les manches alors par contre je suis ravie toujours pas de diminution heureusement et de la dentelle en plus parce que ça me rappelle mon pull prima où j'avais dû gérer et diminue des augmentations avec la dentelle des torsades c'est l'horreur donc là pas de diminution ça sera pareil on va faire puis j'aime tellement en plus j'aime tellement tricoté comme ça et porté comme ça que je crois que je vais même modifier le cocoon pour le faire comme ça je pense je suis vraiment fan je parle du cocoon mais c'est pas mon prochain projet en plus donc je ne devrais pas vous en parler déjà c'est un peu c'est l'histoire au long cours le cocoon donc voilà pour la dentelle je vous en ai parlé j'espère arriver à retenir le motif sur les manches je vous raconterai ça la prochaine fois parce que là là ça va vite je suis en allé retour sur le corps il n'y a aucune aucune fioriture il ya juste alors si par contre non je vais quand même moins vite sur le huit mort parce que je note encore toujours mes rangs parce qu'il ya les boutonnières auxquelles il faut penser tous les tendrons il faut faire une boutonnière et donc je note encore tous mes rangs je coche tous mes rangs je n'arrive pas à le mettre comme il faut ça me perturbe en fait ce mode de vidéo je crois qu'il faut que j'arrête pourquoi ça rubique là en fait c'est ça mon problème ça rubique pourquoi mais pourquoi ah oui alors mon câble est un peu petit moi je préfère tricoter sur des câbles petits voilà on veut se retirer dessus maintenant voilà donc ça me fait un gilet noir je pense qu'on voit pas la démarcation où j'ai changé en plus oui l'image est très mauvaise attendez je change de mode pour voir si c'est mieux voilà j'ai changé de mode est ce que vous voyez mieux je suis même pas sûr parce que le noir c'est pas facile à si vous voyez mieux comme voilà donc moi je vois pas la démarcation à quoi que si à l'image j'arrive à la voir c'est pas vrai c'est dingue la caméra comme comme ça accentue la limite est là et j'ai l'impression qu'on la voit non ouais faut savoir quand même non ça se voit pas franchement je pense qu'on va pas se prendre la tête avec ça avec le mohair toute façon ça se dilue bien et puis ça reste du gris noir voilà avec des petites paillettes c'est ça que vous voyez un qui est un peu bizarre c'est parce que il ya des paillettes on voit moins de près c'est marrant je vois comment vous montrer ça qu'il ya des paillettes voilà pas de la stéline a tout simplement je pense qu'on voit bien bon bref voilà où en est mon symbiose je suis pas inquiète il avance quand même pas aussi bien que si j'étais mono en cours parce que je suis en train de faire autre chose bon j'ai juste une petite pause pour faire rentrer le chat et j'arrive et pour la peine tu viens dire bonjour quand même hein pour la peine mon chien avec son pelage d'hiver qui est impressionnant quand même allez descend voilà donc j'ai tout dit non j'ai pas parlé du mohair pour rappel le mohair il est là alors pas de bol je suis sur la fin de mon mohair j'ai que ça bon avec ça voilà vous êtes bien content c'est du film au air de fil d'art l'étiquette est là par contre film au air de fil d'art alors oui je voulais quand même vous faire un petit comparatif entre le mohair de fil d'art et le la tilia de fil colana au toucher comme ça c'est pas flagrant c'est pas flagrant la douceur est à peu près pareil quand je touche suis là je trouve très doux vraiment je suis vraiment ravie de mon futur gilet je sens que je vais l'adorer parce que c'est très doux mais quand je touche suis là et ben c'est encore dix fois plus doux c'est dingue si je touche les deux et ben celui là il me paraît plus doux c'est fini donc vraiment la tilia de fil colana c'est c'est un truc de dingue quoi et je crois que c'est l'autre demoiselle qui disait que c'était ce qu'elle trouvait plus doux et bien pour moi j'ai moins de comparatif qu'elle mais c'est vrai que pour le moment c'est ce que j'ai trouvé plus doux aussi la tilia de fil colana alors moi j'ai pas encore essayé le film au air et soit de teinturien indépendante doit avouer que le prix me fait un peu hésiter encore mais mais pourquoi pas un jour j'aimerais bien essayer là c'est parce que j'essaye de faire avec ce que j'ai surtout et puis et puis bah c'est dur de voir les naines en vrai des teintures indépendantes actuellement donc c'est un peu compliqué j'ai un peu de mal à commander sur internet enfin vous verrez que j'ai quand même fait j'ai quand même vous montrer mon deuxième en cours alors là qui est tout petit suis là alors je remets quand même que je vous montre quand même ma super pochette je sais plus j'ai déjà dû vous la montrer mais bon j'aime tellement qui contient donc un pull sans problème sans problème et oui parce que j'ai un autre truc en dessous dedans en fait donc je l'enlèverai quand j'aurai la troisième pelote ce qu'il ya au fond c'est un bonnet que je dois défaire parce que j'ai décidé je porte pas ce bonnet je peux vous montrer d'ailleurs j'ai fait la bêtise de faire un bonnet un bonnet en laine quand ça s'appelle en déca mais avec de la soie bah donc ça ressemble à rien quoi voilà le truc qui ressemble à rien j'ai fait ça il ya longtemps c'était au sport d'hiver d'ailleurs mais il ya longtemps c'était encore mes débuts de tricot donc peut-être 2007 je sais même plus quel bon sens parce que c'est de la brioche avec de la soie enfin c'est complètement idiot il est tellement belle cette laine que j'aimerais en le transformer en col parce que c'est un modèle que j'avais fait en oui alors pardon je crois que le mohair me démange le nez mais je crois que c'est universel donc vous pardonnerez j'espère qu'est ce que je disais oui oui la laine est magnifique et comme c'est juste resserré ici c'est quand même un rectangle que j'ai tricoté et que j'ai eu juste resserré ici donc je me dis qu'il suffit que je défasse le petit rond ici voilà et j'en ferai un col ça sera beaucoup plus intelligent d'avoir un col comme ça voilà on passe à mon deuxième en couvre alors celui-là est tout petit donc il est dans mon petit sac que j'adore qui vient de de rosa paumard j'ai un doute c'est portugal ou espagne je crois que c'est portugais petit souvenir de vacances d'une copine coucou céline donc alors l'histoire je vais vous mettre une photo parce que j'ai pas de photo du patron j'ai juste à imprimé les instructions c'est l'instruction d'une cagoule qui s'appelle helmet liner je voulais un patron gratuit parce que j'avais envie d'un patron gratuit j'ai cherché s'il y en avait et il y en avait un qui me plaisait dans les gratuits donc autant prendre là dedans donc c'est un patron américain qui a été fait alors c'est même pas écrit sur l'instruction de qui il est mais c'est écrit sur ravelry donc je vais vous mettre la photo de ravelry mais surtout j'ai l'impression que c'était une opération solidaire je crois que c'est en 2013 pour les forces armées américaines donc c'est une cagoule pour l'armée pour pour les militaires quoi mais je sais pas m'a plu cette cette cagoule et en fait c'est une commande de ma fille qui veut faire un cadeau à son animateur préféré de l'école et donc et donc voilà je me suis dit bah pourquoi pas allons-y par contre je sais pas dans quoi je vais parce que les explications sont vraiment très originales alors sont très littéraires en plus c'est pas du tout codifié quasiment pas alors s'ils disent quand même que non je crois qu'il y a même pas de cas dedans c'est c'est étonnant pour un patron américain il n'a jamais écrit à si à la fin à si à la fin pour les pour les decrees ça dit cas 10 cas 2 together bon ok mais sinon c'est très littéraire et et c'est assez étonnant et d'ailleurs c'est le premier patron où je vois qui me demande de vérifier mon gouge donc qu'on devrait traduire plus par jauge que par échantillon finalement mais donc à mesurer si on a bien le nombre de mailles qu'il faut sur 10 cm mais moi je veux bien vérifier mais qu'est ce que je fais si ça va pas alors je l'ai fait j'ai vu que c'était un chouïa trop petit encore exactement comme mon cul comme mon gilet j'ai pas dimongé ça veut aussi un chouïa trop petit à chaque fois j'ai une maille de plus quoi pour 10 cm donc c'est forcément plus petit bon alors là je l'ai essayé quand même j'ai vu que ça m'allait moi donc j'espère je pourrai vous montrer alors c'est impossible à montrer ce truc je sais pas comment faire alors j'ai pris un reste de laine c'est le reste de laine de mon gilet rendez vous que j'ai fait en déquin et donc il m'en restait alors il reste que ça d'ailleurs je sais pas si ça va suffire alors si je vais pouvoir jouer à chicken comme on dit chicken je sais pas quoi chicken yarn parce que j'ai tout ça là de chute de laine donc je vais utiliser ça après et puis bah au pire j'ai vu qu'il y en a qui faisait bicolore donc je vais finir avec une deuxième couleur à la fin je sais pas donc je vous montre la bête je sais pas comment parce qu'une cagoule c'est après la fois je fais une cagoule donc je sais pas du tout comment on fait en général donc ça c'est le coup qui va donc jusque là si on veut on peut le remonter c'est ça aussi que j'aime bien du coup c'est que on peut cacher son masque c'est rigolo et il fait vraiment un temps à coup d'une cagoule quand même il y a de la neige donc j'aimerais vraiment me dépêcher bon sauf que c'est les vacances là c'est les vacances là bientôt là donc elle a pu voir son animateur donc c'est un peu bête je crois qu'il va y avoir qu'après les vacances ça se trouve ça sera le printemps après les vacances début mars on sait pas donc je sais pas où je vais mais en tout cas je me dépêche je le ferme et j'aurais pas fini pour vendredi ça c'est sûr alors j'arrive pas vous le montrer donc là j'ai mis les mailles en attente alors j'ai pas réussi à faire comme il avait dit parce que lui dit de prendre deux câbles et comme ça bah ça a mis de ça évite de mettre les mailles en attente on prend un deuxième câble pour la suite sauf que ben moi j'ai pas de câble de 40 et comme on tourne en rond il faut des câbles de 40 donc j'ai mis ça sur un câble de super grand de 80 cm tout ce qu'il fallait mais j'en ai profité pour laisser mes aiguilles alors de 75 je crois et écrit oui non 3,75 ici pour les côtes et 4 4,5 que je crois là oui c'est ça 4,5 ici donc je suis vraiment avec des gros aiguilles j'ai pas l'habitude je suis qu'il y avait des gros aiguilles parce que j'ai servi au jeu veut dire je suis en quatre donc trois et demi j'ai les quatre et là quatre et demi j'arrête pas d'augmenter jusqu'où je vais comme ça j'ai l'impression que je tricote de plus en plus serré c'est bizarre alors donc j'arrive pas vous le montrer c'est une catastrophe heureusement que je parle voilà alors il ya l'ouverture ici pour les yeux le nez pas ce qu'on veut parce que c'est vraiment modulable et c'est pas fini là en fait ça ça roulotte parce que c'est pas fini en fait je vais faire des côtes ici partout c'est ça que je peux faire dans une autre couleur si j'ai passé de laine ça je verrai et par contre quelle couleur je n'en sais rien et voilà je suis en train de faire la partie bonnet donc ça y est j'ai fait mes dix centimètres de tout droit là et maintenant faut que j'attaque les diminutions et dix crise pour faire un bonnet quoi forcément donc c'est hyper rapide à faire j'ai commencé il ya quatre jours et je fais pas que ça je fais mon gilet en parallèle donc j'ai vraiment pas passé beaucoup de temps là dessus c'est hyper rapide de dos je vais essayer de vous le passer pour vous montrer que ça passe parce qu'on dirait pas ça paraît vraiment minuscule voilà un peu bizarre je sais pas si ça va lui plaire c'est aussi pour ça que je n'arrive pas à mettre des sous dans un cadeau tricot de pour des gens que je connais pas très bien parce que je me dis qu'il ya une chance sur deux que le truc qui finissent à la poubelle on va un tiroir et c'est fini quoi je sais pas s'il va le porter donc je n'ai pas trop envie de ça me fait plaisir moi de le faire je le fais avec grand plaisir mais je veux pas que ça me coûte trop parce que alors c'est quand même de la laine de luxe c'est de la laine vilaine que j'avais qui n'est pas très donné c'est de la tk donc c'est pas d'être intérieur indépendant c'est jamais donné donc voilà je suis ravie moi d'utiliser les restes parce que moi j'avais pas pour en faire et ma fille voulait que ce soit bleu ou rouge donc pas je suis partie là dessus donc j'essaye de vous mettre ça pour vous montrer je vais mettre comme ça pour vous montrer voilà et donc pour la preuve que ouais moi je suis un peu à envers c'est comme ça voilà on va y arriver voilà donc le devant sera comme ça donc ça passe franchement c'est tellement extensible en fait forcément moi j'ai toujours un montage alors j'ai le montage j'ai été voir dans le livre de lister leur comment s'appeler le montage que je fais mais depuis que j'ai dix ans j'ai jamais changé de montage et ça s'appelle long tail caston et encore je fais pas tout à fait paris moi j'utilisais demain pour faire du long tail caston je fais pas avec une seule main je fais mon avec mon pouce avec la main gauche mais après je passe la mail la maille comme ça quand je comme quand je tricote en fait presque pareil j'avais appris comme ça ma mère fait comme ça et voilà donc voilà c'est très extensible il n'y a aucun problème donc même s'il ya les côtes à la fin encore ça sera toujours très extensible donc voilà c'est le petit projet bas que j'aurais plus du coup dans le prochain podcast donc soit je mets du temps à monter l'épisode et je vous mets une photo du projet fini là c'est possible parce que là j'en ai pour peut-être que ce soir j'aurai fini en fait la partie bonnet donc je vous mettrai déjà d'où j'en suis parce que bas au prochain petit j'aurai plus donc je mettrai des photos je pourrais pas vous l'essayer en live ah je sais pas si vous entendez le petit bip c'est mon repas qui est prêt donc ça veut dire qu'il faut que je speed et ça tombe bien parce que j'ai plus que mes achats les noeuds à vous montrer et puis après je vais manger et je vous ferai la partie couture après mes achats les noeuds alors je vous rappelle l'histoire avec the bullies cane j'avais commandé sa box de noël que vraiment j'étais fan de cette box je l'avais jamais eu parce que la tresse était mauvaise et à force de négociation parce que finalement on a fini par conclure que ça a été volé par mes voisins enfin on voit pas d'autres explications moi je les connais pas bien ces voisins là ils sont 30 numéros de maison plus loin je les connais pas bien je les connais pas du tout mais mais bon vu ce que m'a dit le facteur je pense qu'on peut pas se fier à leur bonne foi quand ils disent qu'ils ont jamais reçu le colis on pense qu'ils m'ont reçu quand même donc voilà vol pur et simple mais comme c'est une erreur d'adresse c'est pas de ma faute c'est la faute de celui qui a mis l'adresse sur l'enveloppe donc elle a fini par accepter de me rembourser et bah pour la remercier je lui ai repassé une commande donc ça tombait bien elle sortait une nouvelle base quelle douceur j'en ai acheté trois comme ça j'en ai senti qu'une mais voilà j'ai acheté alors la couleur est assez fidèle c'est moins orange c'est plus rouille que que ça c'est sa série archange moi j'ai pris le coloris azraël c'est 70% baby alpaga 20% soit 10% cachemire alors c'est un peu le même genre dans la box j'ai complètement oublié parce que j'ai pas eu envie de me souvenir de ce qu'il y avait dans la box vu que j'aurais jamais je voulais pas me souvenir donc voilà je suis ravie de ce patron de ce de cette laine là c'est arrivé sans problème rapidement c'était top voilà ça m'a réconcilié franchement avec the woolies cane même si j'étais pas fâchée mais voilà j'avais une appréhension de commander chez elle parce que j'avais peur de jamais de ne pas recevoir quoi donc là c'est top j'ai reçu et c'est d'une douceur qu'est ce qui est le plus doux là non mais ça c'est encore plus doux quoi non mais on peut encore faire plus doux que plus doux que plus doux enfin je sais pas jusqu'où on va comme ça j'en sais rien alors bon avec la soie ça va se draper un mais alors comme je participe au cal de bobine et pelote de eve qui est donc c'est le stress de la vidéo j'ai oublié le nom du cal que je connais par coeur mais c'est pas grave ça va me revenir et qui dit qui consiste à tricoter les laines du stock et si on craque pour un achat parce que là mais j'étais obligé d'acheter non si j'étais obligé d'acheter j'ai une bonne raison et donc et en tout cas il faut la tricoter dans les trois mois bon bah donc va falloir que je m'y mette on pourrait dire je le monte je le castonne dans deux jours parce que la cagoule est finie dans deux jours sauf que non j'ai prévu un autre castonne avant c'est les chaussettes bonbec du kit toutou yutou là de yann et serge kit yann et serge avec la laine toutou yutou donc ça c'est mon prochain castonne là dès que ma cagoule est fini je castonne les chaussettes parce que je voudrais en faire la surprise pour l'anniversaire de ma fille qui est dans un peu plus d'un mois donc ça approche quand même parce que moi pour détrier les chaussettes là mes dernières chaussettes je les ai fait sur les 24 jours de l'avant et c'est l'idéal pour moi parce que ça me permet de tricoter autre chose en même temps parce que moi j'aime pas être monoprojet sauf là je crois que je vais devoir être monoprojet pour tenir les délais je vais voir si j'y arrive allez vite mon dernier achat les nœuds alors ça c'était pas prévu mais bon céline sur un fil je la suis sur instagram je craque régulièrement sur ce qui sur ses arrivages et là elle a montré un arrivage de ça et il se trouvait que j'allais dans sa boutique juste après donc eh ben eh ben voilà je l'ai vu en vrai j'ai encore senti la douceur et en plus ma copine christelle pex 78 m'a dit qu'elle avait fait une belle découverte avec la kit site de crème que que c'était devenu sa kit site que préféré donc je suis histoire confiance dans la crème que et puis et puis la composition quand même 80% alpaga 20% soit ben voilà ben voilà vous ne croyez pas si je sais vous me croyez voilà donc c'est un fil comme ça si vous voyez on va mettre dessus voilà et je me suis pressé de faire un échantillon parce qu'elle n'avait pas fait à sa boutique parce que je vois j'avais pas envie de vous montrer juste la pelote non plus mais moi même en fait ça m'allait pas je voyais pas quoi faire avec cette laine en fait donc à ma mode à m'a donné une idée donc de dream in chocolate un truc comme ça elle a changé de nom donc du coup je retire mal son nom elle a un pull acquiré très bien mais moi je me suis dit bah oui je participe au cal de bobines et pelotes essayons de trouver un modèle que j'ai dans mon stock donc je suis quand même partie là dessus mais j'ai fait un échantillon d'abord et c'est aucune idée alors je suis partie avec des aiguilles parce que là il y a marqué qu'il faut faire en aiguille 5 ans mais aussi il m'a montré un pull donc de dream in chocolate qui était en fait en 6 donc je me suis dit bah partout en 6 j'ai pas de 6 partout en 6,5 non mais je sais pas ce que j'avais ce jour là je crois que j'avais décidé j'avais décidé de comprendre que je serais côté serré en fait tout d'un coup une horreur j'ai fait 2 cm j'ai détesté tricoter cette laine avec du 6,5 j'ai dit c'est même pas la peine en fait je serais pas un pull avec ça déjà qu'au bout de 10 cm j'en peux plus quoi au bout de 2 3 cm de largeur 10 j'en peux plus c'est même pas la peine quoi donc je suis passé alors je suis allé relire l'étiquette donc en 5 en aiguille 5 l'échantillon suivant cet échantillon donc j'ai suivi exactement l'échantillon qui est dessus en 5 moi je sais qu'il faut que je passe à 0,5 dessous ça tombe donc je suis passé en 4,5 ça tombe bien j'ai pas d'aiguille 5 donc je l'ai fait en 4,5 avec les mesures données sur l'échantillon et je tombe exactement sur la bonne taille je vois pourquoi je trouve de gain quoi c'est mon je crois que c'est mon bain d'oeuf mon rabat j'ai arrivé qui est trop serré donc c'est ça qui fausse un peu mais sinon on est bon alors c'est très déjaugé c'est fait exprès on est censé faire un pull déjaugé moi personnellement j'aime pas tricoter ça j'ai encore pas aimé mais beaucoup mieux quand même j'ai fait sans problème mais ça m'amuse pas de tricoter déjaugé comme ça c'est bizarre c'est pas mon kiff du tout maintenant c'est super doux c'est pas mal franchement c'est quand même très agréable c'est quand même pas mal c'est pas voilà une fois posé sur le corps ben ça se voit plus que c'est déjaugé et je pense qu'à porter une douceur parce que oui alors moi je passe en silva la bagarre si on est sensible à paga c'est même pas la peine c'est sûr que je sais que ça picote quand on est sensible à la bagarre bon j'ai assez d'allergies comme ça heureusement que j'ai pas celle là et et donc ça me donne envie quand même c'est j'adore le résultat je sais que ça va pas être une partie de plaisir à tricoter ça va pas être le kiff à tricoter donc là il faut vraiment choix bill en cours que je tricote de temps en temps et j'ai cherché dans mes modèles ravelerie que j'avais déjà dans la bibliothèque et j'en ai trouvé un qui irait pas mal parce que je me suis dit il faut un modèle tout simple mais le plus simple possible donc j'ai été chercher j'ai deux modèles hyper simple dans la bibliothèque c'est le sophédide alors sophédide je l'adore alors je sais qu'il est très décrié parce que il est bizarrement expliqué c'est un pull en fait mais ça t'explique pas ça te prend pas tout à fait par la main pour faire le fait ça te dit de faire des calculs en fait donc c'est vrai qu'on a envie que les calculs soient déjà fait je comprends mais alors moi j'adore parce que c'est une base en fait je fais ce que je veux avec ce pull quoi donc c'est ma base quoi de pull donc j'ai pensé à celui là mais au niveau chantillon bah ça va pas du tout mal pas du tout donc je suis dit mais au fait j'ai fait un pull tout simple mes débuts en tricot qui était en grosse laine pour aller vite parce qu'on disait pour les débutants c'était top donc j'ai été voir le il grande favorito et le premier pull que j'ai fait et et donc je pense à celui là même si chantillon va pas non plus parce que là bizarrement c'est vraiment il a grosse laine le grand des favoritos mais c'est pas grave je peux faire une taille plus grande et puis voilà ça fera ma taille donc je pense que ça sera celui là parce que le nom des favoritos il est dégagé ici mais alors après c'est raglan mais alors à glant très haut là ça que j'aime bien et puis tout simple vraiment rien de transcendant limite je peux faire encore des manches comme ça j'en ai pris j'en ai pris 1200 mètres j'en ai pris 6 encore pour avoir de la marge même si elle m'a dit céline t'auras pas besoin de 6 mais elle m'a dit que je là aussi il faudrait que je fasse dans les trois mois parce que je viens de l'acheter donc non ça c'est pas possible en fait donc je suis même pas sûr de le tricoter en 2000 en 2021 celui là je voulais quand même vous montrer me faire à vous faire un retour sur cette laine si elle vous tente parce que si vous aimez tricoter déjaugé enfin moi je pense que ça peut faire un pull magnifique je sais même plus alors c'est ça j'aime pas c'est que je sais même pas où est l'endroit de l'envers alors si on tricote en rond ça va mais là comme c'est un aller-retour je savais même plus chef c'est ça qui me perturbe en fait je vois même pas le l'endroit de l'envers si c'est ça l'endroit voilà bon voilà allez j'arrête là le tricot et on passe à la couture alors je me suis changé pour la partie couture parce que j'ai préféré mettre donc ma première réalisation donc je vous avais déjà montré le tissu je vous avais même montré la chemise non finie donc là je me suis dit j'allais la mettre directement alors donc ça c'est une réalisation burda donc j'ai posté sur le blog au 1er février 2021 et c'est une chemise du burda de avril 2010 c'est un vieux burda que j'avais pas acheté à l'époque j'ai acheté d'occasion plus tard parce que le premier burda que j'ai acheté c'était en 2011 alors je vous montre la chemise c'est celle là alors ce que j'aime pas dans cette photo c'est qu'on ne voit pas du tout comment est faite cette chemise du coup parce que il ya quand même des fentes que vous voyez là que on ne voit pas du tout sur la photo portée donc j'aime beaucoup burda pour ça des fois on ne voit rien sur la photo du magazine c'est quand même génial bon on voit quand même le reste mais c'est quand même la partie la plus difficile du modèle c'est cette pente cette fente indéchirables qui est ici avec les pattes de boutonnage qui se déboutonnent bien entendu et j'avais déjà fait cette chemise et cette fois j'ai compris pourquoi j'avais un problème la première fois ce brassier de manches je croyais que les marges de couture étaient incluses alors que pas du tout donc j'avais un brassier de manches c'est un rectangle c'est jamais inclus les manches de couture dans burda oui je rappelle un petit peu le principe de burda il faut toujours ajouter 1,5 ou plus il faut bien regarder les explications parce que des fois il faut ajouter plus pour les journées ou moins pour le quoi je ne sais pas tiens d'ailleurs vous voyez pas bien le col voilà et par contre des fois il pour les rectangles ils font pas de pièces on ne calque pas de rectangles on les on doit les faire soi même et souvent les pièces à part qu'on fait soi même les marges de couture sont incluses mais pas tout le temps et à l'époque je faisais pas attention je considérais que c'était toujours inclus et donc j'avais un bracelet trop petit donc là du coup j'ai pensé à rajouter les marges de couture et effectivement ça va beaucoup mieux ça coïncide beaucoup mieux et d'ailleurs du coup c'est plus large mon autre chemise c'est un peu moins large au poignet donc là sinon c'est une chemise classique on a un pied de colle on a un colle et donc ça c'était top parce que moi je suis aussi le livre du CAP couture et donc pour le mois de janvier il y avait dans le mois de décembre il y avait une chemise bon moi personnellement j'ai essayé de vous la montrer parce que normalement je me suis mis les marque-pages voilà c'était cette chemise la chemise à délise moi personnellement ça ne me plaisait pas et puis manquant de temps je préférais partir d'une chemise que j'ai déjà fait comme ça je m'évite la partie décalquage qui est quand même la moins intéressante pour le voilà j'ai encore encore quelqu'un qui se gare chez moi donc j'ai l'impression d'avoir un colis mais non il va chez le voisin mais pourquoi se garer dans chez moi voici le voisin m'expliquerait un petit peu le principe des gens il ya une voiture juste de l'autre côté du portail ma voiture mais les gens ça les dérange pas et se gare là ils disent qu'ils en ont pour 30 secondes bon un peu plus ça bref j'ai arrêté de raconter ma vie ça irait plus vite voilà donc j'ai repris toutes les techniques techniques de cette chemise j'ai lu en parallèle les explications du livre cap parce que pour moi c'est ça le principal c'est de savoir lire les explications cap qui sont spécifiques et de travailler un peu des éléments un peu techniques donc comme un pied de col un col surtout les pattes il faudra que je me refasse des pièces d'études quand même avant le cap pour retravailler un petit peu ça mais ça va j'ai réussi du premier coup ferme c'est là où je réalise que je progresse aussi en couture je mets quand même moins de temps pour des choses comme ça que la première fois j'ai fait la chemise il ya plusieurs années quoi voilà donc finalement ce qui m'a le plus pris la tête sur cette chemise c'est les raccords quoi vraiment j'ai été déçue alors je la porte comme ça parce que j'ai décidé de vous la montrer un petit peu différemment parce que sur mon blog je mettrai des photos si je la porte classiquement mais bon moi j'aime bien porter des chemises comme ça en fait donc là je me suis fait plaisir je laisse ça vous montre deux façons de la porter parce que c'est quand même une chemise que j'ai envie de porter en surchemise en fait elle est tellement épaisse je rappelle c'est la fameuse de coton ce qui fait qu'à l'intérieur c'est tout doux c'est pas la même composition que l'un et là ça brille un peu c'est de vous montrer il ya du lurex en plus dans ce tissu donc c'est noël qui m'a donné envie de ressortir ce tissu mais franchement on peut la pompe on peut la porter n'importe quand cette chemise donc pour les cheveux pour la peau je me suis pas embêté j'ai fait dans la diagonale pour l'empiècement ici j'ai fait dans la diagonale aussi j'ai pas voulu m'embêter ça revient ici et ça finit derrière là par contre à l'intérieur comme j'avais peur que ça ça se tienne mal parce que dès qu'on est dans le biais bah c'est le principe d'accorder dans le billet c'est extensible donc ça m'embêtait de mettre une partie extensible ici donc je vais entoiler et en plus à l'intérieur j'ai préféré mettre le tissu à la à l'endroit dans le droit fil donc la jonction ici à l'intérieur est moins belle mais on s'en fiche à l'intérieur vous la voyez pas voilà donc là où ça m'embêtait les raccords c'est sur les côtés parce que la bonne blague c'est qu'en fait ça se voit pas trop heureusement aux portées mais les carreaux alors là ça marche ainsi je vous ferai ferme les boutons vous verrez que il ya pas de problème devant c'était ça pour moi le plus important parce que quand j'ai commencé à couper mais en fait c'était même pas en face ici parce que j'avais fait en sorte que ça soit raccord ici et ça n'était plus devant donc j'ai dû faire un choix alors ici c'est bon non c'est pas c'est là que c'est pas bon oui c'est là que c'est pas bon alors que l'autre côté c'est bon alors oui après il ya des pinces poitrine donc forcément c'est pas tout à fait bon partout voilà c'est très compliqué sur les côtés de raccorder si on veut que ce soit bon ici parce que en fait je sais pas si vous le voyez c'est pas l'image qui se déforme c'est pas moi qui suis mal foutu les rayures partent en diagonale elles ne sont pas droites ce qui fait que je pouvais pas gérer les raccords comme il faut bon c'est un problème d'impression du tissu de tissage du tissu je sais pas d'ailleurs oui je me rends compte que j'y connais rien là dedans aussi vraiment il faut bosser ça un peu pour le cap alors que je potasse un peu ça mais je suis incapable de dire comment il fait ce tissu c'est comme du sergé si j'ai bien compris quand il ya des petites rayures comme ça c'est du sergé et l'intérieur on sent bien que c'est la flanelle bon j'ai acheté ça chez moline c'est dans le quartier saint pierre alors quartier saint pierre je passais à se dire moi je dis ça comme ça parce que j'avais tendance à appeler ça marché saint pierre mais marché saint pierre c'est un seul magasin mais à plein d'autres magasins de tissu à côté c'est en bas de la butte montmartre très connu par les parisiens et puis même d'autres je pense que vous êtes beaucoup à connaître et donc moi j'avais craqué sur ce tissu dans cette boutique j'ai acheté très peu de tissu chez eux mais ça m'est arrivé d'autres fois quand même ils sont ils ont des tissus au maître là c'est pas les coupons comme les coupons de saint pierre où c'est par trois mètres ou sacré coupons c'est par trois mètres là non c'est au maître et alors il est génial ce tissu parce qu'il est épais il se tient bien il est facile à coudre sinon voilà c'est juste c'est dommage ce côté pas droit ici mais bon finalement je m'en sors bien je trouve que ça se voit pas qu'il ya des problèmes de raccords c'est voilà et puis bas facile à coudre finalement l'explication burda plus l'explication du cap bon bas du coup là ça devient hyper facile en fait surtout dans le livre il ya quand même des dessins qu'ils auraient pas au niveau au cap donc j'aimerais bien qu'elle est j'aurais préféré qu'elle est mette ailleurs les dessins qu'on puisse quand même essayer de comprendre sans les dessins parce que moi je les vois forcément sans le vouloir je dévois les dessins voilà sans le vouloir je les vois quoi et on les aura pas tous ces dessins moi ça me mette un peu j'aimerais bien m'entraîner sans ça je m'entraîne un peu ailleurs que sur ce livre voilà qu'est ce que j'oublie donc j'ai fait oui la taille j'ai fait j'ai pas oui ça commence à taille 38 non c'est ça je vérifie oui ça commence à la taille 38 ça tombe bien parce que je demande si à l'époque je faisais pas eu 36 donc ben voilà 30 38 élargi un petit peu au 40 en bas parce que moi j'aime bien évasé en bas et bon je peux vous montrer quand même ce que ça fait au niveau longueur voilà au niveau longueur on est quand même assez long on voit que c'est ça arrive quasiment jusque sous les fesses voilà pour les chemises enfin j'adore cette chemise franchement j'ai douté pendant toute la réalisation je suis dit mais ce que ça va donner bien aux chemises j'avais un gros doute et puis va finalement si quoi vraiment top voilà pour la chemise burda qui est donc combien de rond dans ce modèle c'est pas écrit là mais elle est en pleine version dans ce burda et le seul problème c'est que c'est un peu long de trouver les explications parce que comme il ya plein de chemises différents dans cette dans ce magazine ils sont pas bt embêté à répéter les explications autant de fois ils disent bah monter le col comme aller voir le modèle 130 pour ce de col aller voir le modèle 140 pour les fentes enfin on s'arrête pas de faire des renvois donc l'expiation paraître courte mais non faut toujours aller voir un autre modèle bon après c'est pas grand chose c'est marrant il ya la version chemise robe ici mais à envoyer comment la porte la robe j'aime bien elle a boutonné deux boutons là et puis elle a mis une ceinture donc voilà il ya la robe il ya encore une version il ya la chemise homme on nous fait même aller voir les explications la chemise homme enfin c'est un truc de dingue ce ce modèle voilà oui voilà alors jamais la chemise on la voit pas aller c'est le monsieur qui est à l'envers il porte une chemise burda pour le voir donc voilà pour la chemise je crois que je vous ai tout dit franchement c'est un magazine que j'aime bien celui d'avril 2010 il a d'autres modèles qui me plaisent bien voilà alors dans quelle entre je fais est ce que je continue dans le burda je vais continuer dans le burda tout de suite voilà comme ça ce sera vous n'aurez pas trop attendre pour vous dire ce que j'ai à vous proposer alors j'ai eu l'occasion d'aller un magasin à une presse là récemment et donc je suis dit ça finit si je peux acheter de burda allez j'achète un burda donc j'ai acheté le burda février 2021 donc pas vraiment il n'y a rien qui m'a tapé dans l'oeil précisément mais quand même ça m'a fait plaisir d'avoir un nouveau burda c'est pas non plus après l'avantage de quoi c'est qu'il a des modèles à la taille de ma fille mais bon ça n'intéresse pas c'est vrai que c'est rien d'exceptionnel et c'est un peu limite ça s'arrête aux 140 faudrait quand même que j'annonce et puis je peux montrer la planche il n'y a rien de transcendant mais bon voilà ça peut servir quand même j'étais contente d'acheter un nouveau burda et il y avait un magazine alors c'était présenté était présenté comme ça à l'arrière de du burda c'était dans un film plastique je savais pas ce que je prenais avec et il s'est trouvé que c'est ça et là c'est très sympa ce petit supplément en fait c'est un cours de couture mais en vrai c'est des modèles burda et très simplifié enfin très bien expliqué parce que c'est que des modèles en pas à pas donc ça c'est super pour commencer burda sauf que ben moi je l'avais déjà eu je vais en double donc c'est pour ça que je me suis dit si ça peut intéresser une d'entre vous ou un d'entre vous mais je crois qu'il n'y a pas d'homme qui me regarde donc si ça vous intéresse dites moi je vous l'envoie gratuitement franchement alors du coup si vous êtes plusieurs et intéressés je sais pas s'il va y avoir plusieurs personnes intéressées ou zéro bah tant pis pour moi je le garderai s'il y a zéro personne intéressée mais bon je l'ai pas acheté donc forcément je le vends pas j'ai pas envie de vendre alors que j'ai pas acheté donc c'est juste voilà je me suis dit c'est l'occasion le podcast c'est là où j'ai le plus de visites finalement donc j'espère franchement qu'il ya une entre vous qui va être intéressée je peux vous montrer un petit peu mieux les modèles je sais pas moi il ya même un cas ben voilà si on veut commencer la couture on peut commencer avec ce livre en fait on peut faire un short il ya tous les modèles de base après moi forcément je dirais pas ce qu'ils sont un peu trop simple pour moi parce que parce que c'est des modèles que j'ai déjà dans d'autres burda parce que j'ai beaucoup de burda donc non c'est pas mais ce qui est génial c'est les explications par contre moi je sais que j'ai déjà regardé en plus une fois pour je sais plus pourquoi mais j'avais regardé pour des explications par exemple typiquement celui là je l'ai déjà dans un autre burda voilà en tout cas c'est beaucoup mieux expliqué du coup parce que moi dans celui que j'ai alors à moins que ce soit un pas à pas déjà je sais plus est ce qu'ils ont repris des pas à pas une mini jupe vraiment toute simple et qui fait son effet quand même pas mal assez faux portefeuille en fait comme ils disent nous avons quelques peu trichés pour la coupe la jupe sans portefeuille mais ça mais ne l'est pas en réalité donc moi j'aime bien ça parce que moi les mini jupe portefeuille pour que ça souffre quand on s'assoit non c'est pas mon truc on la voit porter ici voilà et puis ben donc on a tous les modèles représentés ici donc la veste est sympa aussi bon après il se trouve que j'ai encore rien cousu dedans mais ça m'a fait redire que ouais pourquoi pas la veste notamment elle est quand même super sympa pourquoi pas un jour et puis voilà il en plus y'a un petit cours quand même comment comment bien décalqué des petites astuces le plan précis voilà c'est vraiment adapté aux débutants ou à celles qui cousent bien mais quand j'avais posé dur d'accord ça fait un bon un bon début burda voilà donc dites moi suffit de me mettre un petit commentaire et puis moi je prendrai le commentaire le plus récent s'il y en a plusieurs voilà je vais faire comme ça voilà donc j'avais fini avec burda mais j'ai une autorisation couture à vous montrer alors ah oui si je vous explique quand même encore le comment parce que c'est encore lié au CAP couture parce que ça c'est lié au mois de décembre et au mois de janvier on nous demandait de faire un top raglan isémery voilà je n'aime pas du tout ce modèle donc j'avais pas envie de le faire pour le faire moi j'en suis pas encore à me dire je bosse je bachote le CAP j'en suis pas là tant que j'aurai pas de date j'arriverai pas à bachoter donc là je me suis dit pareil je reprends les éléments techniques alors les éléments techniques c'est un col avec juste un pied de col avec un pan en diagonale donc dans le biais mais avec une pâte cachée raglan et avec des bracelets de manches bon je me suis dit j'ai une chemise qui ressemble à ça c'est la menilo donc parce que le col donc juste le pied de col ici la bande cachée et ici les bracelets de manches et en plus les poches ce qui fait pas de mal de réaliser un peu les poches bon il n'y a pas le côté raglan et le côté dans le biais franchement c'est pas ça qui me fait peur au CAP donc bon je me suis dit je me fais plaisir je me fais une troisième mélino parce que bon moi la mélino à manches courtes c'est je sais pas j'ai une addiction avec ça j'en ai déjà fait deux et je me retrouve en faire une troisième ça me dérange pas par contre le tissu alors là je sais pas parce qu'en fait j'avais trouvé ce tissu et je pensais que c'était les rayures horizontales et en fait le droit fil ça fait des rayures verticales voilà je m'attendais pas à ça donc j'étais un peu étonné en le cousant surtout qu'en plus alors là j'ai pas d'excuse autant j'ai géré les raccords parce que mais pourquoi mais pourquoi je fais des rayures et des carreaux tout le temps je sais pas je m'embête avec les raccords tout le temps alors s'il ya ça au CAP c'est bon quoi je saurais gérer là c'est chaud taquet j'ai encore fait des erreurs là par contre impardonnable mais ça y est je referai pas celle là j'ai complètement oublié de faire les raccords ici maintenant je pense que c'est pas possible ceci dit parce que bah c'est courbé ça suit en fait c'est bien ça suit le cintre donc c'est courbé donc je suis même pas sûr que ce soit possible parce qu'on voit ici mais on voit pas si ça doit être faisable on voit bien quand il ya même écart à chaque fois donc si c'est faisable je crois que j'ai pas d'excuse j'aurais pu le faire donc voilà ça me sert de leçon par contre c'est ici que j'aurais pas pu le faire là ça se voit que j'aurais pas pu le faire sur le col parce que on voit qu'ici j'ai réussi là et là c'est quasiment en face et quand on arrive ici bas ce n'est plus en face donc ah bah oui mais c'est non oui aussi que j'ai pas fait comme il faut oui donc peut-être qu'en fait ça marche aussi on fait bien comme il faut ici je sais pas bon bref j'ai pas bien gérer des raccords sur cette jamie j'ai un peu oublié même devant j'aurais pu faire mieux ça fait deux grandes bandes blanches une fois refermées qui sont collés quoi voilà quand c'est ouvert ça va on voit du bleu mais quand c'est fermé ça se voit plus et puis les bracelets c'est ce que j'ai fait en dernier parce que je le sentais pas les bracelets dans ce sens là parce que normalement j'ai suivi les indications direndo c'est comme ça qu'il faut faire quoi mais bon j'ai un peu l'impression que ça fait un peu tenue de bagnard quoi mais bon vous allez me dire ce que vous en pensez je vais la passer et puis mais enfin est ce que des trucs techniques à vous dire d'abord alors c'est la pâte cachée donc c'est ce que je voulais faire vis-à-vis alors là je sais pas mais vraiment j'étais pas en forme quand j'ai fait cette chemise enfin non c'est le contraire je pense que j'étais en excès de confiance parce que j'ai déjà fait deux fois j'ai pas réfléchi j'ai réussi à faire à commencer les boutonnières du mauvais côté heureusement j'avais pas coupé encore et puis j'ai pas tout fait ce que ça doit un peu la marque de la couture des fêtes mais bon bah c'est caché heureusement c'est caché ici et puis j'avais pas fait jusqu'en haut parce que sinon là ça se verrait donc j'ai limité les dégâts comme ça mais là franchement enfin l'erreur impardonnable on fait pas ça au CAP ça me sert de leçon aussi je sais pas ce que l'excès de confiance quoi je sais pas je c'est moi je causse surtout le matin puis là je sais pas je venais de prendre mon petit déj' je monte à mon bureau pof je prends ma chemise je me mets à faire des boutonnières sans réfléchir voilà similaire et les faisant le film héentin j'ai pas dans ce sens là quand je fais des boutonnières d'habitude il ya un truc là qui va du coup j'ai arrêté vous et ce que je suis en train de faire j'étais enfin réveillé ousou humana donc boom non je pense pas faire ce genre d'erreur au pour les rayures c'est pas top non plus mais bon finalement je me trouve que je m'en sors pas mal parce que la poche est à moitié sur la pince poitrine mais ça va les raccords sont nickel on voit même pas les poches donc ça c'est pas mal les bracelets dedans j'ai toujours un peu de mal à coïncider ça c'est étrange j'ai toujours un peu de mal à les faire coïncider donc ça c'était un bon exercice quand même ici c'est jamais génial la couture qu'on fait en bas mais bon faut dire qu'avant j'avais fait dans du liberty c'était quand même plus simple ah non j'en ai fait une oui c'est ça celle où j'ai fait la bande cachée parce qu'il ya beaucoup d'épaisseur mais l'autre fois j'avais fait dans un liberty donc ça allait là c'était un peu plus épais quand même ouais bon donc petit tour les mouchoirs en bas tout petit et ouais parce que on a géré ici là faut qu'il soit tout petit pour ce soit facile moi j'ai un peu fait moins bas ça parce que sur ma toute première version je trouvais que ça descendait vraiment trop le dos donc là j'ai moins descendu je crois que j'ai enlevé ça à peu près ma deuxième version j'avais carrément coupé tout droit ici mais c'est parce que je manquais de tissu donc je la trouve un peu courte quand même cette version là donc là j'ai fait entre les deux allez je vous la mets donc comme vous pouvez voir je mets pas des boutons jusqu'en haut parce que je j'ai trop peur de pas y arriver et puis je la ferme jamais je ne ferme jamais mes chemises c'est pas mon style ça du tout donc bon je m'embête pas à prendre le risque de rater une boutonnière pour si peu donc voilà pas de surprise à reporter parce que j'en étais déjà fait deux des chemises comme ça donc je savais que ça m'allait après c'est le style de tissu qui change c'est vraiment différent de mes autres versions qui sont il y en a une fleurie avec des petits bateaux non peut-être pas fleurie mais en tout cas des petits bateaux des petits dessins saint liberty puis l'autre c'est un atelier brunette il ya des petits motifs allé jaune avec des petits motifs bleu marine voilà je trouve que ça change ça fait très printemps je trouve donc j'arrive pas à faire les photos en fait je me vois pas faire des photos là avec la neige le froid donc ça va attendre un peu pour pour la montrer sur instagram et sur le blog donc c'est une exclue pour le podcast mon moment et en fait je suis contente j'adore porter des vêtements rayés en fait c'est un truc de dingue c'est pour ça je crois que je m'embête avec ses raccords tout le temps là je sais pas pourquoi je m'embête comme ça voilà je m'embête avec ses raccords tout le temps donc bah voilà c'est terminé pour la couture bah oui c'est bien c'est plus court ah non presque trop je m'en rends pas compte à quel point je suis bavarde voilà on va faire une petite partie très rapide sur mes lectures parce que je vous parle pas toutes mes lectures mais là je vais vous parler de mes deux dernières très rapide alors pour la partie romand on va parler de deux livres les deux premiers livres de mon mec nine lecture parce que je me suis fait un mec nine lecture mais je vais pas lire que ça mais en tout cas c'est les neuf livres qui sont dans ma bibliothèque déjà on les voit pas ils sont au dessus là mais c'est au dessus parce que la bibliothèque elle va jusqu'au plafond donc vous voyez pas tout vous voyez ce qui est accessible aux enfants c'est pour ça que c'est un peu enfantin ce que vous voyez à chaque fois parce que plus on monte plus les livres sont sérieux en fait voilà les deux livres que j'ai lu alors il remarque pas je sais pas ce que mon homme est en train de le lire du coup je lui ai donné envie de lire l'anomalie prix goncourt et alors j'ai adoré ce livre alors là bon moi mélanger le suspense la dystopie enfin bon c'est tout ce que j'aime quoi enfin c'est génial et en plus il y a des réflexions scientifiques des réflexions théologiques on sait pas où il nous embarque l'auteur surtout que le premier le premier chapitre nous emmène loin on suit un tueur à gage la vie d'un la vie d'un tueur à gage comment il est devenu comme ça et voilà donc on voit pas bien on s'appelle blake qui a une double vie et et après on suit chapitre suivant on suit la vie d'une autre personne qui a rien à voir on suit un auteur de roman qui a jamais connu le succès qui est complètement dépressif aussi on suit une star nigérienne on suit une avocate aussi enfin on sait pas où on va comme ça et le point commun qu'ils ont tous c'est qu'ils ont pris le même avion un jour qui a connu de fortes turbulences voilà voilà je vous en dirai pas plus parce que moi je vois pas l'intérêt d'en savoir plus quand on lit ça il se passe plein d'autres choses mais franchement l'intérêt c'est d'avoir la surprise il ya pas mal de suspense et un seul reproche j'aurais préféré qu'ils le mettent carrément soit en 2010 qui fasse passer l'histoire soit en 2019 soit dans un futur beaucoup plus lointain parce que là ça se passe en 2021 et ça ça m'a perturbé parce que il peut pas savoir ce qui se passe en 2021 et du coup ça colle pas et on sait déjà que ça colle pas donc c'est juste ça mais franchement c'est un détail moi j'ai du coup fait abstraction que ça se passait en 2021 et puis voilà d'ailleurs là je suis en train de lire un livre dans la même collection ganimard parce que moi j'adore un dès qu'un livre à cette face là je sais que je vais aimer en générale c'est un truc de rien et qui s'appelle la transparence de bon bref la transparence et ça se passe en 2069 donc je continue dans les la dystopie à fond quelques petits points communs d'ailleurs c'est marrant et par contre du coup le suivant ça n'a rien à voir alors là c'est la lecture europe voilà ça c'est ce que j'appelle mes lectures séries télé quoi moi je lis ça comme je comme je regarde une série télé quoi donc j'aime bien retrouver la vie d'ahiat arézin faut dire c'est quand même un point de son âge moi qui me parle j'adore ses failles j'adore c'est c'est son soco son côté quand rien ne va se dit oui je suis vieille moche et non désiré j'adore je pense que tout ça moment où on pense ça dans sa vie et donc et puis en plus elle est marrante quoi voilà donc moi j'aime bien la retrouver de temps en temps et puis voilà voyez bien que j'en suis pas loin et pourtant j'ai commencé à lire agatha raisin il ya longtemps mais effectivement et des mots j'ai pas du tout envie de lire de lire ça j'ai envie de lire des livres très différents mais là là je me suis dit allez je me motive j'en ai plein alors je sais pas acheter ans et c'est ma mère en fait je les ai pris chez ma mère et je suis dit il faut que j'élise quand même et puis surtout il y en a un qui se passe au moment de noël donc j'aimerais bien le lire à noël prochain parce que je vous ai pas montré mes lectures de noël je voulais montrerait du coup en novembre je pense pour vous donner des idées de lecture qui change un peu des filles good book là parce que moi c'est pas trop mon truc les filles good book donc si vous non plus vous êtes bien là par contre si vous jurez que par les filles good book ça sert à rien de rester là parce que c'est pas trop mon truc voilà l'idée c'est de montrer un peu autre chose que des filles good book même si ça ça peut penser que c'est dedans non enfin pour moi non mais c'est à la limite c'est vraiment pas les plus par un c'est limite et puis là parce que j'ai adoré en fait c'est que on est confiné quand même enfin nous on est confiné on se considère confiné on télétravail on va nulle part parce que bah donc on va quelque part quelque part c'est qu'on mange faut qu'on aille au resto enfin on fait pas grand chose et là je suis partie en vacances grâce à agatha raisin elle a passé ses vacances à chypre là moi j'étais j'y étais quoi à des c'était tellement de bien détaillé mais vraiment la vision d'un touriste de base quoi donc moi j'ai trouvé ça génial j'avais l'impression d'être la touriste de base à chypre et je voyageais sans effort c'était cool et puis bah elle est marrante pour raconter un petit peu l'histoire à agatha raisin évidemment elle a le don de tomber sur des gens fantasques forcément pour qu'il y ait des meurtres faut aussi côtoyer des gens et donc bah elle arrive elle arrive à chypre pour partir sur la trace parce que voilà il y a assez que j'aime ce james son amoureux pénible là on se demande ce qu'elle lui trouve franchement et et donc elle pense qu'il est à chypre donc après un vol pour chier pour essayer de leur trouver et puis et donc à débarquer à un hôtel et là a fait la connaissance d'autres anglais qui sont là dans l'hôtel et puis donc à commence à sortir un peu avec eux ils l'embrunnent enfin tout ça non c'est dans leurs aventures et il y en a un d'entre eux ils sont six ans dans la bande d'amis donc avec elle 7 et il ya un des six qui est retrouvé mort et donc voilà tout d'un coup james james veut bien revoir agatha là pour résoudre un meurtre là et toujours là donc donc là il a bien accepté de faire de l'accompagner mais pas bien longtemps donc elle a un ras-le-bol de ce un ras-le-bol de ça et donc finalement elle s'est trouvée un autre ami finalement dans le livre qui l'a accompagné pour résoudre le meurtre et franchement bah l'histoire est pas mal ma foi c'est même marrant il ya une des touristes anglaises qui tricotent et ça m'a rappelé que quand je suis partie en vacances effectivement sur la plage je voyais plein de dames tricoter ça m'avait marqué parce qu'en france on voit pas grand monde tricoter sur la plage voilà bon bah c'est tout pour aujourd'hui sur mes lectures et puis ça fait déjà longtemps que je tourne il faut que j'aille travailler ma pause a été un peu longue du coup mais bon pour une fois je fais beaucoup de pause une demi-heure le midi en ce moment j'ai beaucoup de travail je me suis pour une fois allez c'est bientôt les vacances alors en plus je prends pas de vacances je dis ça mais je pense qu'au boulot ça va se calmer donc donc je pense que je peux commencer un peu à ralentir je pense que j'aurai du temps pour bien travailler la semaine prochaine j'espère voilà allez au revoir merci de m'avoir écouté surtout si vous êtes nus jusque là bravo et et puis bah je vous dis à bientôt et portez vous bien qu'est ce que je sais pas quoi vous dire quoi allez au revoir au revoir